j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler donc de quelque chose qui est tout nouveau on va parler encore une fois d'apple chaussée mais on sait en ce moment c'est les mois d'apple c'est un petit peu la période apple en fait entre les nouveautés qui a eu lors de la de la keynote du mois dernier etc je sais qu'il ya beaucoup d'apple sur la chaîne actuellement mais ça vous inquiétez pas on va très vite changer bon déjà j'aimerais m'excuser pour le vent parce que je pense que ça va s'entendre je suis vraiment désolé par rapport à ça c'est dommage parce qu'il fait beau mais bon voilà du coup aujourd'hui on va parler d'un service de streaming un service vidéo qu'apple va bientôt proposer enfin bientôt on l'espère en tout cas vous savez qu'il ya eu des rumeurs sur ce service vidéo alors peut-être que vous n'êtes pas au courant mais apple prévoit de sortir un futur netflix un netflix qui va être assez riche en contenu normalement d'après les rumeurs ce serait un service donc on a doux non on ne connaît pas encore le nom en fait de ce service mais voilà apple donc serait en train de travailler sur un service de streaming vidéo donc payant mais attention il y aurait une particularité à ce service qui serait plutôt pas mal du tout surtout pour vous les propriétaires d'appareils apple ce serait donc la gratuité c'est à dire que dans ce service tous les contenus originaux de chez apple serait gratuit pour tous les propriétaires donc d'appareils apple tout simplement alors le problème c'est qu'on ne connaît pas grand chose en fait en détail donc sur ce service mais voilà ce serait donc un service qui serait gratuit qui aurait ce serait un service où il y aurait certains contenus qui serait donc gratuit mais apparemment pas tous il y aurait que les originaux à part les ebook ride et qui serait plus payant par contre mais voilà ce serait un service gratuit pour les propriétaires d'apple donc pour des contenus originaux de chez apple aux craquettes bref voilà du coup on connaît déjà ça de ce service nous n'avons pas encore de prix nous n'avons pas encore les plateformes mais il ya des chances que toute façon ce service soit compatible sur toutes les plateformes donc de chez apple bien sûr ce serait sur internet également sur un ordinateur donc tout ordinateur je pense et également sur android et d'ailleurs ce sera un petit peu le sujet vous en pensez quoi je pense que apple ce service ils vont le ils vont l'intégrer ils vont le rendre compatible surtout les surtout les partout en fait que ce soit chez android ou pas ils vont l'intégrer parce que bien sûr ça ferait augmenter le le bel le business vous savez qu'il ya quelques années déjà c'était en 2015 normalement en 2015 ou de entre 2015 et 2016 apple a sorti donc leur service de streaming musical donc apple music qui est maintenant un grand service avec des dizaines de millions d'utilisateurs actifs actifs tout le temps je crois qu'on tourne à plus de 50 millions un truc comme ça entre 40 et 50 millions si c'est pas plus maintenant et maintenant apple donc veut contrôler entre guillemets donc le streaming vidéo et voudrait donc et voudrait donc elle se mettre à la même place que netflix ils ont encore du boulot parce que netflix quand même c'est le numéro 1 c'est vraiment il ya tous les contenus où il ya vraiment des trucs mais énorme là dessus des séries mais juste dinguissime des films dinguissime tant qu'ils encore du boulot mais c'est probable c'est peut-être réalisable après c'est à voir donc avec apple on sait qu'apple est une marque de luxe on sait que leurs produits sont très chers donc c'est ça le problème est ce que le service de streaming vidéo serait cher est ce que l'abonnement serait cher alors d'après des petits sondages d'après également des recherches et d'après des comparaisons avec apple music qui apple music offre un forfait à 10 à 10 euros en gros pour un utilisateur ou alors à 14 99 environ pour l'abonnement familial on pense et on envisagerait que ce serait à peu près ces prix là pour le service de streaming vidéo ou alors pour un utilisateur ça passerait à 11 12 euros peut-être et peut-être pour l'abonnement film familial 15 à 17 euros on ne sait pas ça ce ne sont que des comparaisons des recherches et des sondages comme qu'on a effectué donc après c'est à voir c'est selon les rumeurs aussi on n'a aucune date de sortie par rapport à ça mais voilà je tenais à vous faire une vidéo pour vous informer donc de cette nouveauté que apple devraient prochainement intégrer un service de musée de de streaming vidéo comme l'a fait amazon il n'y a pas longtemps avec le amazon vidéo amazon prime vidéo voilà ils se sont lancés tout le monde se lance là dedans il ya quelques années c'était tout le monde voulait se lancer dans le streaming musical spotify d'eizzer apple music à amazon music également ils sont lancés maintenant c'est ils veulent tous être comme netflix avec amazon prime vidéo maintenant ce serait donc apple on ne connaît pas trop encore le nom apple vidéo 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 apple si on compare avec apple music on pourrait peut-être dire alors apple vidéo apple movie par exemple aussi avoir vu que c'est en anglais donc après c'est à voir je sais pas ce que vous en pensez mais d'ailleurs dites moi tout ça dans les commentaires je suis désolé je suis comme vous mes abonnés je suis comme vous j'aime bien moi me mettre des choses sous la dent croustillonnés voyez un avoir plein d'infos sauf qu'au final mais j'ai pas grand chose comme on fait on a tous pas grand chose comme info par rapport à ce service musical ce service pardon vidéo qu'apple devrait sortir prochainement peut-être dans un an peut-être moins d'un an on ne sait pas trop mais malheureusement la passe à on n'a pas grand chose à mettre sous la dent comme information je suis désolé je suis comme vous là mais je quand même je tenais quand même à vous faire cette petite vidéo vous en informer parce que c'est quand même intéressant et il est bien d'en parler je voulais vous en informer de cette nouveauté qui devra arriver prochainement et qui sait peut-être qu'elle arrivera pour noël on ne sait pas donc après c'est à voir et puis et puis voilà bon je voulais vous ai aussi vous informer de quelques petites de quelques petites choses j'ai sorti une vidéo hier donc vendredi hier à 16 heures j'ai sorti une autre vidéo donc en début de semaine le lundi donc et il s'avère que ces deux vidéos donc cette semaine ont eu de gros problèmes de gros problème de notifications et de bugs sur youtube vous avez vous avez été très très peu à recevoir les notifications concernant mes deux vidéos donc celle de lundi et celle de vendredi donc de hier je vous inviterai donc à aller voir ma chaîne pour les voir s'il vous plaît si elle vous intéresse bien sûr mais voilà pour je vous informe que j'ai sorti donc deux vidéos et je compte sur vous pour aller les voir et pour mettre un petit like voilà parce que c'est vrai que ça a beaucoup buggé et surtout celle de hier en fait pratiquement aucune notification il ya même des utilisateurs qui m'ont envoyé des scripts nous n'arrivait même pas à la lire entièrement limite c'est comme si elle était en privé ou non répertorié c'était très très bizarre donc c'est pour ça que je vous ai à vous informer par rapport à ça en tout cas cette vidéo est terminée et touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu une petite une courte vidéo pour vous donner quelques petites informations croustillantes mais pas grand chose à se mettre sous la dent je suis vraiment désolé dès que j'ai des neufs dès que j'ai plus d'infos concernant ce service vidéo d'apple je vous referai une autre petite vidéo en attendant je serai en live ce soir à 21 heures sur ma chaîne voilà vous avez juste allé sur ma chaîne et vous allez voir qu'il ya l'événement qui est déjà prévu qui est déjà programmée donc rendez vous ce soir à 21 heures pour un petit live un bon gros live même qui risquerait d'être voilà voilà bref si vous avez apprécié la vidéo n'oubliez pas donc de mettre le petit like n'oubliez pas de me donner votre avis et d'interagir dans les commentaires sous cette vidéo n'oubliez pas donc de vous abonner si c'est pas déjà fait sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications n'oubliez pas de me rejoindre sur mon serveur discord je suis en train de le remettre en avant et tout donc j'espère que vous allez être un maximum demande à me rejoindre sur discord comme d'ailleurs sur facebook twitter instagram snapchat tik tok mon psn donc mon discorde mon fortnite etc tout est dans la description je compte sur vous les amis je compte sur vous ma team d'été je compte sur vous pour partager pour mettre en avant ma chaîne et mes réseaux sociaux je compte vraiment sur vous les amis voilà et